Bordeaux, parce qu'on a d'abord été invités par la base sous-marine. Quand on a vu le lieu, quand on a visité ce lieu tout à fait imposant, étrange, bourré d'une histoire, d'une mémoire, le challenge était assez intéressant. Pour le remplir d'un imaginaire et d'une mémoire inventée, d'un passé, d'une histoire que l'homme se réinvente toujours à sa façon. Caroline Gaudrillot et moi-même, à chaque exposition, on n'expose pas simplement des photos ou on n'écrit pas des textes uniquement pour décorer. Ce qui nous importe, c'est de raconter une histoire, c'est de voyager, c'est de proposer et poser des questions sur ce que le lieu, ce que l'époque nous raconte. Mon travail à moi, c'est d'être un témoin, un témoin éveillé des métamorphoses de notre époque, de notre société. C'est un dialogue qu'on mène entre nos deux écritures différentes, la photographie et les mots. Quand on a été invité ici, dans ce lieu qui n'est évidemment pas neutre, historiquement très fort, on a voulu jouer avec cet espace, ce béton, cette rouille, cette humidité et cet aspect assez dramatique de l'histoire. L'homme a besoin effectivement de se créer une irréalité, c'est-à-dire un imaginaire, pour pouvoir vivre mieux avec cette réalité-là. C'est pour ça que je parle de poésie, c'est pour ça que j'écris sur des murs de béton durs, où ça a même été difficile. On m'a dit, tu as une écriture d'institutrice. Oui, parce que j'ai essayé de bien écrire dans ces murs alvéolés et abrupts, d'écrire une poésie. Et la poésie, ce n'est pas aujourd'hui cette notion de poésie, c'est-à-dire une sorte de béatitude, de regard un peu contemplatif sur le monde. Ce n'est pas notre démarche avec Gérard. C'est une poésie qui raconte notre époque, avec sa violence, avec ses contradictions, avec ses illusions parfois austères. C'est ça, cette poésie de notre monde. Et c'est pour ça que cette base sous-marine, elle nous allait bien. Le costume était bon pour nous. Je me nourris de ce que je vois et de ce que j'entends. Je regarde le monde, je l'observe, je le mâche et je le recrache. On est là pour ressentir une société, la ressentir dans nos tripes, la ressentir en éditorialiste aussi, puisque ça a été notre habitude, et la transposer tel qu'on peut le faire, avec nos moyens, avec notre intellect, mais sans certitude. Nous n'avons pas de certitude. Nous ne livrons pas de message. C'est important. On s'engage dans notre époque, on s'engage dans une pensée, ça c'est important, parce que ce qu'on propose à voir à travers ce voyage, qui s'appelle la probabilité du miracle, la probabilité, ce n'est pas sûr, c'est une probabilité. Je discutais avec Marina Abramovic. On en a conclu une chose, on en a fait une photo ensemble d'ailleurs, où on dit « l'art doit être beau ». Voilà. Et pour moi, l'art ne peut être que beau. Que beau, ça doit être une épreuve, ça doit être... Ce n'est pas une épreuve technique, mais le message doit être accompagné de quelque chose qui porte les mots, qui porte l'idée. Évidemment, je suis présent dans toutes les photos. Toute photo, tout acte est un autoportrait. Mais ce n'est pas obsessionnel. Moi, mon intérêt, c'est de parler de l'autre. C'est de laisser, d'avoir ce regard posé sur mes contemporains, de les accompagner jusqu'au bout, d'en être le témoin en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501